Bonjour à tous, aujourd'hui sur Marie Letty, parlons autour d'un débat d'Halloween et de la Toussaint pour aborder les points essentiels mais aussi les choses qui changent et qui disparaissent autour de ces deux traditions. Alors, qui commence? Je vous laisse la parole. Bonjour, je suis la Toussaint. Vous devez sûrement vous demander, mais qu'est-ce qu'il fait avec des cheveux bleus, la Toussaint? C'est simple, chaque fois que j'arrive, il pleut. En plus, cette année, ça continue même après que je sois partie. Alors, désolé, Martiniquais, Martiniquais, là, je peux rien faire pour vous. Quoique, on dirait qu'aujourd'hui, il y a une petite accalmie. Bon, j'arrête de faire la météo, hein. Je disais donc, je suis la Toussaint et, excuse-moi, mais je suis devant toi dans le calendrier. Juste avant toi, pour être précis. Donc, je vais commencer. Je crois qu'il y a une erreur dans la question. Parce que même si tu passes avant moi, Halloween, ces vacances, ça porte mon nom. C'est de la Toussaint. Alors, on y prend la voie devant moi, hein. Je disais donc, excusez-moi, dans les bêtises, que la Toussaint, Halloween, Toussaint, on se calme. Ici, ce n'est pas un ligne. D'accord? Donc, comprenons. Ok, on y va. Est-ce que, au moins, tu savais que Halloween, ça vient de la Toussaint? Hum, 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 je crois qu'il faut que tu consultes le médecin, hein. Mais, de quoi tu parles? Halloween et la Toussaint, ensemble? Explique-moi ça, s'il te plaît. Mais non, attends, regarde. Halloween. All, allo, eve. Qui signifie Toussaint, en anglais. Tu comprends? Ah, ok. Bonjour à tous, je suis Halloween. Vous avez pu le remarquer, il y a beaucoup de lumière autour de moi. Pourtant, je suis un être de la nuit. Je suis donc venue sur le plateau de Malimetti TV pour débattre avec la Toussaint. Au fait, on s'était déjà rencontrés dans la vidéo pour le remède contre le rue. Je suis bien Halloween. Et, je vous salue tous. J'espère que vous profitez bien de ces festivités. Si ce n'est pas le cas, apprenez à connaître cette fête. Parce que, oui, il s'agit d'une fête celtique et non américaine. Donc, j'ai beaucoup voyagé, hein. Alors que Toussaint, en anglais, c'est effrayé. Mais non, mais non, écoutez. Halloween, avant, c'était pour protéger les récoltes. Protéger sa récolte. Protéger. Pour faire qui, mon père? Eh bien, de braconnier, enfin. De mon qui a venu voler. De mon qui a venu la nuit. De mon qui a venu la nuit. Et puis, après encore, comment arriver à Martinique. Ah, ok. Moi, je suis arrivée à travers la mondialisation. Comment le baggy est arrivé à Martinique? Comment la musique, rnb, hip-hop est arrivée à Martinique? Par les effets de mode et par la mondialisation. Bon, c'est pas tout. Mais là, je vais parler un peu de la Toussaint. Donc, je disais... Attends, attends, attends. Je finis en disant merci. Merci en pile. Merci en lot. Les martinitières, les martinitières. Pour tout ce que vous faites pour Halloween. Je remarque beaucoup d'attention apportée autour de l'idée d'Halloween. à travers YouTube, les DIY, la pâtisserie, les costumes, les coiffures. Il y a aussi les films. Halloween, Lanome, les films d'animation pour enfants. Hôtel Transylvanitois. Et il y a aussi Venom. Il y a eu beaucoup de films autour d'Halloween. Et donc, beaucoup de publics intéressés par cette idée de la peur. Et pour ça, je voulais vous dire merci. Halloween, c'est aussi une fête pour que les enfants puissent s'amuser. C'est aussi deux semaines de vacances où on prie, où on se recueille. Mais il faut aussi que les enfants puissent profiter, faire de la déco, penser à faire les petits bonbons, les petits paquets de bonbons, les petits paniers de bonbons à donner s'il y a une petite fête, par exemple. Bon, tu vas terminer ou finir? Parce que là, il y a des vidéos. 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 Ça stimule aussi la peur chez l'homme. Et donc, ça crée des émotions dont on a besoin pour avoir une procédure d'énaline. Mais pas seulement. Ça fait du bien au corps, le fait d'avoir peur de temps en temps. Et enfin, Halloween, ça rapproche. Lorsqu'en Amérique, ils coupent des citrouilles, ils le font en famille. S'ils mettent des petites bougies dedans. S'ils font la décoration ensemble. S'ils préparent des bonbons, ils peuvent les acheter ensemble. Et quand ils réfléchissent aux costumes tous ensemble ou avec les cols, c'est quelque chose qui rassemble aussi. Halloween. Au cas aussi, vous l'oubliez. Pour ceux et celles qui ne fêtent pas Halloween, ce n'est pas grave. Parce que dès que cette fête permet à certains de s'amuser, de se défouler, d'aller voir des petits films d'horreur pour se lancer quelques défis. Toujours dans le respect des autres. Parce qu'elle est pure. J'ai des choses comme ça. Ça, ce n'est pas mon truc. Ce sont des conséquences de ma présence. Mais ça ne veut pas dire pour autant que je devrais disparaître à cause de ces choses-là. Et bien, voilà. Je m'arrête ici. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je suis très contente d'avoir participé à ce débat avec Toussaint. Merci encore, Maliletti, de nous avoir invités. Et bien, merci d'avoir regardé ce débat assez animé. J'espère que cela vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime. De laisser des commentaires pour m'expliquer ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, pourquoi. Et on se revoit très vite pour une prochaine vidéo sur Maliletti TV. A vous les studios. Ah, ça m'a pas trop coupé.